Alors bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Il fait chaud, il faisait moins 21 hier à Montréal, il faisait plus 15 ici, alors c'est un choc. C'est un choc heureux. Maintenant, moi je ne vous connais pas tellement, alors j'aimerais faire un petit test pour savoir un peu qui vous êtes. Ceux qui me suivent sur mes blogs, sur Twitter, sur Facebook, s'il vous plaît, levez la main gauche. Maintenant, ceux qui ne me suivent pas sur les blogs, sur Facebook, sur Twitter, levez la main droite, gardez la main levée, répétez après moi, je vais suivre Michel Blanc. Bon, comme il y a beaucoup de gens qui ont levé la main droite, certains d'entre vous ont un sens de l'observation très développé. Alors vous avez peut-être remarqué que je suis beaucoup plus grande que la moyenne des femmes, j'ai une voix plus grave, j'ai des grandes mains et je suis aussi beaucoup plus belle. C'est que je suis une nouvelle femme. Et bien évidemment, c'est un drame et c'est aussi quelque chose d'extrêmement merveilleux que j'ai vécu. Habituellement, je fais beaucoup de conférences parce que je suis consultante conférencière et auteur sur les stratégies web et les médias sociaux et on me paie très bien pour instruire les entreprises sur comment utiliser les médias sociaux dans des contextes organisationnels. Maintenant, quand j'ai vu votre thème, quand on m'a invité à venir vous parler, quand on m'a demandé de traverser l'océan pour vous parler 18 minutes, ça m'a pris 18 heures de voyagement, mais je n'ai que 18 minutes pour vous parler. Bref, on m'a dit vie numérique, réinventez l'humain et je pense que mon expérience personnelle va vous illustrer comment une vie numérique peut réinventer l'humain et peut même réinventer certains aspects de la société. Donc, moi je suis né, j'étais un homme très viril, j'ai fait l'équivalent de Saint-Cyr en France qui s'appelle le Collège militaire royal de Saint-Jean, officier d'infanterie, j'étais joueur de football américain, j'ai été videur dans les bars, j'ai, comme on dit en québécois, foutu des volets à des imbéciles qui étaient trop chauds et qui voulaient se battre. Et évidemment, je m'étais construit dans la tête tout un montage psychologique extrêmement bien ficelé, jusqu'à un certain moment, un samedi matin du mois d'août 2007, où tous les mécanismes de négation, les mécanismes psychologiques que je me suis créés depuis ma plus tendre enfance pour me faire croire que j'étais un homme, sont tombés instantanément. À ce moment-là, j'étais au fait de ma carrière, je faisais régulièrement des chroniques à une émission, à un canal de télévision qui s'appelle le Canal d'Argent. J'avais été chroniqueur dans un journal économique qui s'appelle des affaires. J'ai été cité dans tous les journaux spécialisés, même que Stratégie.fr avait décidé que mon blog était le coup de cœur, la gourou canadienne, à l'époque c'était un homme. J'étais déjà très connu. C'était extrêmement… quand j'ai fait mon « breakthrough », qu'on peut appeler, ma vie venait de s'écouler. Alors, j'ai ouvert un espace MySpace. Je me suis mis un espace sécurisé, fermé. Je me suis mis copain avec deux enseignants transsexuels de par la planète. J'ai lu leurs histoires. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une possibilité de survivre à ça. Maintenant, mon brand, c'est moi, c'était mon nom. C'était ma face. D'ailleurs, on va commencer, vous allez voir ma face évoluer en photo sur une période de 30 mois. Alors là, j'ai engagé des gens de relations publiques, des spécialistes de gestion de crise, gestion d'image. Et ils m'ont dit « Michel, la solution, c'est que tu fermes ta gueule ». Il faut comprendre que là, moi, j'avais vu les plus grands psys qu'il y a au Québec, que j'ai payé très cher pour avoir mon diagnostic. Mon diagnostic, on appelle ça de façon technique, la dysphorie d'identité de genre, dépression très sévère. Et je suis allé voir un autre psy pour me faire reconfirmer le diagnostic. Alors, on m'a dit « T'es une transsexuelle. Tu es en dépression sévère le reste de tes jours avec aucun traitement possible. On a essayé toute la psychothérapie, électrochoc, psychanalyse. La seule chose qui fonctionne, c'est la transition. Alors, ou tu es en dépression sévère le reste de tes jours, ou tu changes de sexe. » Bon, méchant choix. Alors là, mes gens de relations publiques, ils disent « Tu fermes ta gueule. Je vais avoir un de mes bons copains. » Je compte ça. Ils disent « Écoute, Michel, tu as le don de la communication et le don de la vulgarisation. Et avec le don vient le devoir. Tu as le devoir de t'ouvrir la gueule et de partager. Et si tu peux sauver une vie, tu as sauvé une vie. En plus de ça, tu fais des conférences sur l'importance de l'authenticité en ligne. Tu ne peux pas mentir au monde. Puis, tu sais, un an plus tard, leur dire « Hey, tout d'un coup, tu sais, j'ai changé de sexe. » En plus de ça, je me disais comment je veux dire à mes clients « Du coup, les cinq pouces, je mange trop de crème glacée. » Bon, tu sais, je pense à ça et je dis « Oui, c'est vrai, il a raison. » Je fais un billet de coming out sur mon blog. La semaine suivante, ça fait la première page du journal La Presse, qui est un des journaux, un des journaux les plus importants au Québec. Une semaine après, je suis à l'émission d'Arcan, qui est une émission de radio la plus écoutée au Québec. Puis, après ça, je n'en parle quasiment plus. Sauf que là, comme j'avais fait mon coming out, puis que là, il y avait plein, plein, plein de commentaires sur mon blog, et là, ça sortait de mon blog, ça rendait les médias. Là, je me suis dit « Bon, bien, mon espace MySpace, qui est fermé, bon, c'est aussi bien de l'ouvrir. » Alors, j'ai ouvert un blog qui s'appelle « Femme 2.0 ». Et j'ai téléversé tout ce que j'avais mis comme contenu fermé. Et là, j'ai continué de partager des contenus, dont ce que vous voyez comme montage photographique. Et, bien, tout ça, évidemment, ça a augmenté, ça a créé un engouement médiatique, ce qui fait que j'ai été invité à une émission qui s'appelle « Tout le monde en parle », qui est l'émission de télévision la plus écoutée au Québec. Ça donne que quand j'ai passé « Tout le monde en parle », j'étais en même temps que la chef de l'opposition officielle du gouvernement du Québec, en période électorale. Donc, pendant l'émission, la première moitié de mon appérition, j'ai expliqué c'était quoi ma problématique. Et dans la deuxième moitié, bien, comme la chef de l'opposition était là, qui était en période électorale, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais du site du Parti québécois. Alors, j'ai dit « Votre site, c'est de la merde ». Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Bien, je lui ai dit « Vous pouvez foutre vos conseillers stratégiques à coups de pied dans le cul, en dehors de vos bureaux et recommencer à zéro ». Et je lui ai expliqué pourquoi. Alors, ça allait frapper l'imaginaire québécois. Alors là, vous m'attendez, hein? Ouh! Vous m'attendiez avant aussi, imagine? J'espère. Donc, ça a frappé l'imaginaire. Et ça a créé plusieurs hasards extrêmement heureux. Évidemment, j'ai été submergé de courriels, de messages téléphoniques, de messages sur les médias sociaux. Il y a des gens qui m'écrivaient que, finalement, ils se rendaient compte qu'eux aussi pouvaient survivre à ça et qu'ils ne se crisseraient pas une balle dans la tête. Il y a des messages très touchants de veuves qui m'ont écrit pour me dire qu'elles se sentaient moins coupables de savoir que moi, j'étais vivante parce qu'après le suicide de leur mari, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des enjeux transsexuels non résolus dans leur ordinateur ou dans leur garde-robe. À un moment donné, c'est drôle, j'ai eu un dentiste qui m'a appelé pour me dire « Ah, bien là, il dit, mon frère, il doit changer de sexe. Ça va être encore un bon dentiste après? » Moi, je lui ai dit « C'était-tu un bon dentiste avant? » Il dit « Oui. » Bien, je lui ai dit « Ça va être rien qu'un dentiste plus cute, là. » Et finalement, son frère a changé de sexe et c'est un dentiste très bon, plus cute. À un moment donné, je me promène dans la rue. Il y a une dame qui m'arrête parce que je viens de déménager dans un nouveau quartier à Montréal. Elle me dit « Madame Blanc, je suis tellement heureuse de vous rencontrer. » J'ai dit « Moi aussi. » Elle dit que j'avais une très grave maladie de peau et que je n'osais pas sortir de chez moi depuis des années. Et quand j'ai lu votre blog et que je vous ai vu et que tout le monde en parle, j'ai osé finalement mettre les pieds à l'extérieur et marcher dans la rue. Ça m'avait beaucoup touché. J'ai un autre copain à un moment donné. Je suis dans un 5 à 7. Il m'amène un double scotch parce que je suis une amatrice de scotch. Il dit « Merci, Michel. » Je suis « OK. Bienvenue. » Je lui dis « Pourquoi la scotch? » Il dit « C'est parce que tu ne sais pas. » Il dit « Quand tu as fait ton coming out, ton blog, j'ai eu ça dans les journaux, tout ça. » Il dit « Moi, j'ai un client que le client me fait chier. Ça fait des années que j'ai ce client-là. Ce client-là, il est tellement gros et il me paye tellement peu qu'il mange tout ma business. » Je me disais « Mais c'est quoi mon problème? C'est de quoi j'ai peur? » Et quand toi, tu as fait preuve d'autant de courage à faire ton coming out de façon publique, je me suis dit « Mais moi, c'est quoi qui me manque comme courage? » J'ai flushé mon client et aujourd'hui, ma business va tellement bien. J'ai tellement plus de clients, j'ai tellement plus d'argent que je te le dois alors que je te paye un double scotch. Alors, je lui ai dit « Bravo. Merci. » Et bien évidemment, quand je dis pas ça, tout le monde en parle, que j'ai dit à la chef de position à quel point son site était pourri et pourquoi, là, il y avait plein d'organismes sans but lucratif qui écoutaient, plein de gens. Écoute, il y a 1,5 million de personnes qui écoutent cette émission-là. Donc, entre autres, j'ai reçu, parce que je fais la consultation web, plein de demandes d'organismes de bienfaisance qui disaient « Mme Blanc, aidez-nous, aidez-vous, notre site web est pourri. » Bon. Là, moi, je ne peux pas aider tout le monde. Là, je me sentais coupable. Parce que là, tu sais, ils font pitié, ils n'ont pas d'argent, ils les pauvres, tu sais. Donc, là, j'ai dit « Bon, on va faire une chose, on va essayer d'aider tout le monde d'un coup. » Alors là, j'ai parti un mouvement qui s'appelle « La guignolée du web ». J'ai fait une page avec des hyperliens menant directement aux pages transactionnelles d'organismes de bienfaisance. Et j'ai dit « On va servir des médias sociaux pour faire la promotion de cette page-là, pour aider les pauvres dans la période des fêtes. » Alors, ça part du 15 novembre au 15 janvier. Cette année, c'est la quatrième année. Et cette année, en plus de ça, on a réussi à entrer les médias numériques là-dedans. Cette année, on avait 2 millions d'impressions de bannières incitant les gens à aller sur la guignolée du web pour faire des dons aux pauvres. Alors, j'ai aidé plusieurs organisations parce que ça me faisait trop chier de les aider un par un. Je n'ai pas le temps. Et évidemment, après, tout le monde en parle. C'était le roi de marée. J'avais besoin de me reposer. Je me dis « Bon, on va aller prendre des vacances. Je m'en vais aux îles surquoises. Je m'en vais aux îles surquoises avec ma conjointe parce que ce n'est pas parce que tu changes de sexe que tu changes d'orientation. J'ai un problème d'identité, pas d'orientation. Donc, je suis une femme, mais je suis lesbienne. Et en avril, ça va faire 18 ans que je suis encore avec ma conjointe. Donc, on s'en va aux îles surquoises, aux îles surquoises, au Club Med français, évidemment. Et au Club Med, bien, 20 % du staff, ce sont des Haïtiens. Et les Haïtiens étaient extrêmement méprisants mon endroit. Moi, j'étais comme l'incarnation du diable qui marche sur deux pattes. Alors, je reviens chez moi. J'écris ça dans mon blog, que j'avais été pénible. Et pour mal faire, j'écris ça la journée où il y a le tremblement de terre en Haïti. Là, encore une fois, la culpabilité, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que je fais? Ouh! Alors là, je dis, je vais montrer aux Haïtiens que je ne suis pas si méprisable que ça, que je ne suis pas l'incarnation du diable. Donc, j'ai fait un web-bouton Haïti, encore une fois en utilisant les médias sociaux, qui a culminé par une émission de télévision qui a duré quatre heures, où il y avait des intervenants des quatre coins de la planète, live, via les médias sociaux, sur le plateau, et où on montrait aux organisations bénévoles, au gouvernement haïtien, puisque la consule haïtienne était de l'émission, comment les médias sociaux peuvent aider en temps de crise et comment ils peuvent aider à la reconstruction, tout en incitant les gens à faire des dons pour aider la reconstruction d'Haïti. Donc, même dans des malheurs, même quand tu te plantes, les médias sociaux peuvent te servir, peuvent aider. Et un des hasards qui me touchent le plus, c'est que quand j'étais à l'émission « Tout le monde en parle », j'avais dit à la chef de l'opposition à quel point le ministère de la Santé s'était détruit et que c'était pénible d'être transsexuel au Québec, ce qui fait que trois mois plus tard, le gouvernement a décidé qu'il paierait pour les opérations génitales de changement de sexe, ce qui représente 25 000 $ pour un homme qui devient une femme et 50 000 $ pour une femme qui devient un homme. Et le gouvernement a décidé qu'il payait maintenant pour les opérations. Et ils ont mis sur pied un protocole multidisciplinaire d'intervention pour aider les personnes qui ont des problèmes d'identité de genre. Et j'ai été la première pour laquelle ils ont payé. Maintenant, bien, ça va être fait pour tous les autres. Évidemment, le protocole médical est un protocole extrêmement rigoureux, strict et difficile pour éviter les faux positifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on a décidé que la dysphorisation de ces gens n'était pas une maladie, que c'était une condition. Le gouvernement français a probablement raison, puisqu'on se rend compte selon les recherches, que de plus en plus, c'est une condition préexistante à la naissance, c'est un influx hormonal déficient au foetus à la septième semaine de grossesse, qui fait que quand se fait la différenciation sexuelle, elle va se faire au niveau morphologique et pas au niveau cérébral. Donc, sinon, avec un bon maratordement qui va péter un jour ou l'autre. Sauf que si le gouvernement français fait ça, c'est parce que ce sont des radins et que, hors décidant que la dysphorisation d'identité de genre n'est pas une maladie, bien évidemment, c'est une manière de ne pas payer pour le support psychologique et le support médical nécessaire à la transition. Alors, je ne sais pas s'il y a des Français du gouvernement dans la salle, vous êtes des radins. Bon. Étrangement, souvent, je sais que vous faites des blagues sur les Belges, mais les Belges sont peut-être une des sociétés dans le monde les plus évolués pour les problèmes d'identité de genre. Ils payent absolument pour tout. Mon gouvernement a payé pour l'opération génitale, mais mon visage, que vous avez vu être transformé, c'est moi qui l'ai payé. 25 000 $. Mais 5 000 $, et l'épilation laser, psychiatre, hormones, etc., c'est tout à mes chances. Maintenant, ce que je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle la catharsis. La catharsis, selon Aristote, c'est l'épuration des passions par le moyen de la représentation dramatique. En assistant à un spectacle théâtral, l'être humain se libère de ses pulsions, angoisses ou fantasmes en les vivant à travers le héros ou les situations représentées sous ses yeux. Maintenant, ce que moi j'ai partagé en ligne, le drame, ça a aussi été partagé vers d'autres. Par exemple, Jean-Michel Biot, qui est un de vos grands blogueurs, a partagé sa jambe qui a été coupée de son ligne d'hôpital. Ça avait touché beaucoup de gens. Un autre exemple, vous avez Cyril de l'Astérie, alias 20-20, qui avait parlé de la mort de son père. Ça avait touché énormément de gens. Moi-même, j'ai un de mes très bons clients qui m'a envoyé une correspondance où il m'a annoncé son décès proche. Ça m'avait beaucoup touché. Dans la correspondance, j'ai dit, écoute, c'est tellement serein, ton approche à la mort, que ça me touche. J'aimerais ça le partager sur mon blog. Alors, il m'a permis de le partager sur mon blog. Évidemment, quand j'étais là à son enterrement, toute la famille et tous ses amis qui étaient là étaient extrêmement touchés d'avoir pu voir l'évolution psychologique de sa préparation de la mort. Tout ça pour dire que quand tu partages en ligne, toi, ça t'aide. Mais ça aide aussi les autres et tu ne sais jamais la façon que ça va aider les autres. C'est toujours surprenant de voir les effets d'un partage d'un drame. Et comme on le sait, évidemment, on a tous une folie, on a tous de quoi de « fucker » un petit peu. Quand tu as un poids et tu en parles, déjà, c'est moins pesant. Et le web, évidemment, ça sert à ça. Maintenant, évidemment, ça crée aussi certains effets négatifs. Par exemple, dans la dernière année, j'ai eu deux menaces de mort sur le web. J'ai fait mon enquête. J'ai identifié les gens par leur adresse IP. Je les ai fait arrêter. Un a plié des coupables. Il y a eu sa sentence. L'autre va passer au mois de juin, l'été prochain. J'ai poursuivi un journaliste en diffamation parce que lui, il trouvait ça comique de me représenter en Abraham avec une grosse barbe. Ça m'a coûté 12 000 $ et j'ai perdu. Mais bon, ça fait partie de la réalité. Mais si je fais le poids, si je fais la balance du poids, du négatif et du positif, le positif est extrêmement plus pesant que le négatif. Et j'ai tellement de succès qu'il y a même des gens qui me disent « Toi, là, c'était du succès, là. C'est parce que tu as changé de sexe. » Et moi, je leur réponds « Mais écoute, si tu penses que c'est ça la clé du succès, n'hésite pas à changer de sexe toi aussi. » Et je vous dirai en terminant que je suis extrêmement touché de la vision de l'organisation de TEDxMontpellier qui ont su reconnaître qu'au-delà de ma condition de transsexuelle, j'avais quelque chose à partager à la société et qu'ils ont payé mon voyage pour que je vienne vous parler seulement en 18 minutes. Et j'ose croire, parce que je sais qu'il y a des employeurs dans la salle, je sais qu'il y a des gens qui sont des décisionnels dans la salle. J'ose croire que vous aussi, si vous avez des gens qui ont des orientations, qui ont des identités, qui ont des ethnicités, qui ont des corps différents, que vous aussi, vous leur donniez une chance et que vous leur partagiez, que vous leur permettiez de partager positivement à l'évolution de la société. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada